Alors bonjour c'est Fred, tipsers du site www.ganifuté.com Dans cette vidéo je vais vous proposer 6 pronostics pour la Ligue d'Europa du jeudi 18 février Avant toute chose nous allons voir les résultats Donc il y avait deux matchs de Ligue des champions, deux gros matchs de Ligue des champions Je vous ai proposé le match nul remboursé sur Barça PSG Paris l'a gagné de la meilleure des façons Vraiment un très 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 gros match Ils ont surclassé Barcelone, il n'y a pas photo Et puis le PSIG Liverpool, je ne peux pas trop rien dire Parce que je vais essayer de voir aujourd'hui le match en replay Je l'avais mis en second match mais vraiment le match Barça PSG a été loin d'être ennuyeux Donc vraiment il faut que je revoie ce match là Je n'ai pas vraiment d'avis en fait, j'ai vu les buts Certains m'ont dit que c'était quand même un petit peu des offrandes Et c'était quand même assez serré Je n'ai pas réussi à me rendre compte de l'année Donc on va commencer tout de suite avec les matchs de Ligue européenne Donc les 6 matchs pour l'avant match futé du 18 février Je vais grossir un petit peu Allez tout de suite le premier parce que ça va être assez dense Je vous propose donc l'étoile rouge de Belgrade de la Céminan Donc attention au niveau de l'étoile rouge de Belgrade Le buteur en Ligue européen Ils ont d'autres buteurs est absent depuis le mois de décembre Un dispositif tactique probable en 3-5-2 Et puis le groupe de la Céminan à part Jazz Si je me souviens Je n'ai pas confirmation mais le groupe sera au complet Donc attention aussi L'effectif peut vous sembler un petit peu étrange Ils ont fait un petit peu tourner C'est vraiment les mots de l'entraîneur Ils sont certainement 4-2-3-1 Par exemple Ibra ne sera pas là Ils ont aussi l'échéance Alors c'est peut-être un match piège Ils ont l'échéance de l'Inter de Milan En fait dans 3 jours Donc vraisemblablement ils vont y aller petit bras Je ne pense pas qu'on ait vraiment un gros match C'est un match difficile On va faire de l'huile sur ce match là Donc voyons voir le face à face Donc Belgrade gagne à 90% Match à 9% Ils ont perdu aucun match Ils font des over à 61% D'Ondor à 38% A 38% Et là c'est Milan gagne à 68% Match 1 à 18% Ils perdent à 13% Ils font des over à plus de 2,5 buts A 68% Et d'Ondor à 31% Donc d'un côté 8% de rendement Puisqu'en fait ils sont des cotes massacrées Et puis 29% pour Milan assez Voyons voir le face à face domicile extérieur Donc toujours sur les mêmes ratios 90% de victoire à domicile Pour Belgrade Et sur 81% Pour Milan assez Voyons voir au niveau des statistiques particulières Donc Belgrade a réussi à garder sa cage amulée Lors de ses 3 derniers matchs Moins de 2,5 buts ont été marqués dans les 3 derniers matchs Belgrade a concédé une moyenne de 0,71 buts Dans leur match Alors tout ceci Je ne vais pas vous le dire à chaque fois Ce sont des statistiques exclusivement Ligue Europa A part je crois 1 ou 2 matchs Je l'ai rajouté Parce qu'il n'y avait absolument rien Une ou deux stats qui est intéressante Au niveau des championnats Mais sinon c'est exclusivement Ligue Europa La C Milan est invaincue Lors de 8 des 9 derniers matchs En Ligue Europa Et la C Milan a considéré une moyenne de 0,56 buts En Ligue Europa Donc les probabilités Alors là c'est beaucoup moins fiable aussi Parce que c'est essentiellement Les probabilités au niveau de leur performance en club Donc vous avez vu le grand différentiel Qui avait quand même entre ces deux équipes Entre guillemets la faiblesse du championnat Quand même de Belgrade va fausser beaucoup Donc attention à prendre vraiment avec des pincettes Les probabilités le BTS et deux équipes marquent Donc oui à 65%, euh non à 65% Et là divergence Parce que les boucs voyaient oui à 1,60 Les probabilités over-under Le under à 64% Et là c'est très value Parce qu'en fait Les boucs nous proposent 1,77 Ils voyaient plutôt le over Mais ça doit être aussi par rapport aux performances de Belgrade en championnat Les probabilités 1,2 Donc 25% pour Belgrade 20% de match nul 55% pour l'AC Milan Le 2,0 Je pense plutôt à un score beaucoup plus serré Je crois que l'AC Milan va tenter de marquer et de tirer le rideau 1,0 Sachant qu'ils ont une échéance derrière Je pense que ça va être un match très difficile Assez pénible On va faire de l'huile Peut-être même juste un match Un but au-delà de la 80ème Je ne pense pas que ça soit tranchant Ça va être assez pénible Je vous propose quoi ? Quand même une victoire Certainement une courte victoire de l'AC Milan Donc le 2 à 1,90 Et on peut sécuriser avec l'under Je pense qu'il y aura très peu de buts Ça va être un match assez pénible en fait Un très très serré Peut-être même beaucoup plus au milieu de terrain Et ça va se neutraliser Donc le under à 1,77 Ce qui nous ferait une cote équivalente à 1,83 Ce qui est pas mal Sécurisez-le quand même Parce que le 2 sec J'ai peur que l'Inter se fasse piger Donc voyons voir le match suivant Qui est Real Sociedad de Manchester United Donc au niveau de Real Sociedad Il y aura 3 absents Un dispositif tactique en 4-3-3 Ce qui est très gênant pour Manchester United C'est l'absence de Paul Brogba Bon c'est le seul absent du dispositif clé En 4-2-3-1 Mais je trouve Je vous l'ai dit Même quand ça allait mal Ils ont une longue période Où c'était pas formidable Lorsque Progba n'était pas aligné Je comprenais pas qu'il n'est pas Dès le début du match Je trouvais que C'était différent L'équipe est différente Avec et sans Progba Donc bon Voyons voir un petit peu Le face à face Alors Le Real Sociedad Gagné à 43% Match nul à 34% Ils perdent à 21% Ils font des over à 43% Des under à 56% Un rapport négatif sur cette équipe de 8% Manchester United Comment ça a quand même marqué le pas Si on voit en championnat C'est plus du match nul Ils perdent pas vraiment En plus ils ont fait une défaite Contre Sheffield Qui est en termes rouge Mais derrière ça en plus Voilà quoi Ça n'a pas vraiment réagi Attention en championnat Il gagne à 54% Match nul à 29% Ils perdent à 16% Ils font des over à 62% Des under à 37% Un rapport négatif de moins 6% Le face à face domicile extérieur Reste sur les mêmes ratios Peut-être meilleur Manchester à l'extérieur Mais c'était surtout En début de saison Où ils ne gagnaient absolument pas Par contre à domicile Depuis La tendance C'est un peu inversée Mais ils accrochent à l'extérieur Voyons voir les informations Les statistiques D'abord Le Real Sociedad a fait match nul Dans ses 3 derniers matchs De Ligue Europe En moyenne Le Real Sociedad Marque 0,83 buts Lors de ses derniers matchs En Ligue Europe Et en caisse 0,67 buts Dans ses matchs En Ligue Europe Manchester United Est invaincu à la mi-temps Lors des 12 derniers matchs De Ligue Europe Et Manchester United Est invaincu Dans 6 des 7 derniers matchs De Ligue Europe Le BTS nous dit Oui Les deux équipes marquent A 65% Ce qui donne une cote De 1,53 Les boucs nous proposent 1,60 Donc c'est value Les probabilités Over-under Nous donnent Le under à 66% Et là c'est pareil C'est une cote 1,51 Et les boucs Nous donnent 1,77 Il y a une petite divergence Les probabilités 1 et 2 Nous donnent 18% La victoire Du Real Sociedad 47% Pour le match nul Et 35% Pour Manchester United Manchester United Le match nul 1,1 Donc effectivement Je pense que Real Sociedad A peut-être La possibilité De bloquer Un petit peu D'essayer De contenir Manchester United Je partirais bien Effectivement Sur le match nul 3,60 Mais il faut absolument Le sécuriser Certainement avec Le under Moins de 2,5 but A 1,77 Ce qui nous donne Une cote intéressante Qui est de 2,57 Donc voilà Voyons voir le match Suivant Qui est Slavia de Prague Leicester Côté Prague 3 absents Un dispositif Un dispositif Tactique Problème En 4,2,3 Pour ce qui est De l'Esther Attention 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 Il y a 6 absents Et 3 joueurs Clés Pour moi Dans le dispositif Tactique Et c'est la défense C'est la défense Qui est décimée Bon il y en a Ils sont absents Depuis plusieurs semaines Mais quand même Là Voilà Ça va être quand même Délicat Le dispositif Tactique En 4,2,3,1 Voyons voir Le face à face Donc Ça le vient de Prague Mais bon C'est pas le même type De championnat Ça peut être impressionnant Comme ça Il gagnait 84% Matchul A 15% Il perd A 0% D'over A 73% D'under A 26% Un rapport Positif De 15% Une certaine alternance Côté Lester Il gagne à 58% Matchul A 16% Il perd A 25% Des over Plus 2,5 but A 54% Des handor A 45% Et plus 77% Sur cette équipe Donc un très bon rendement Le face à face Domicile extérieur Toujours sur la même ratio 90% De victoire à domicile Et puis Ça semble mieux Quand même A l'extérieur Une plus belle régularité Malgré tout Ils se font accrocher 66% De victoire A l'extérieur Et un super rendement De plus 135% A l'extérieur De l'Esther C'est vraiment formidable Donc voyons voir Les statistiques Donc très peu De statistiques Ça vient de Prague A gagner une série De 3 matchs consécutifs A domicile En Ligue Europa Et il conflète En moyenne 0,67 buts A domicile Lors de ses 6 derniers matchs En Ligue Europa L'Esther est un vaincu A 5 reprises Donc le BTS Les deux équipes Marquent Non A 53% Donc là Il y a une divergence Les probabilités Over-under Le over à 51% Mais là C'est très serré Les probabilités 1,2 Donc à 36% La victoire De sa vie La Prague matchs La 24% La victoire De l'Esther A 50% Le 2 Probablement 1,2 0 Peut-être Petit score Aussi 1,0 Je ne sais pas Je pense Que Ce qui me fait peur C'est un petit peu En défense Au niveau De l'Esther On a vu qu'à l'extérieur Il ne perdait pas Non Je vous propose C'est que l'Esther Pourquoi ? Parce que la sécurisation Faites le si vous voulez Mais on est en dessous Des 66% De couverture Donc ce qui nous fait Une cote 1,51 Et là on a en dessous 1,48 Je vous ai déjà expliqué Bon je tente quand même L'Esther Le 2 A 2,07 Faites votre répartition Avec linka.us Quelquus Peut-être faire Le match La technique du choix 1 Sur le match 1 Rembourser Sur la technique du choix 2 Sur le match 2 Bon Somme toute Enfin C'est quand même ça Bien de Prague Bon Pour moi Je reste sur la victoire de l'Esther Le match suivant Les Benfica Arsenal Donc côté Benfica Un joueur clé absent Et deux autres absents Donc un défenseur Un dispositif tactique En 4-4-2 Pardon Pour ce qui est d'Arsenal Attention Des absents Alors Violation Présumée Du protocole relatif Au virus PCC Pour Aubameyang Je pense Que quand même La clique du match Peu venir D'Oubameyang Vraisemblablement Il serait sanctionné Alors J'ai pas suivi l'histoire J'ai pas d'informations Plus que ça Vraisemblablement Voilà Il aurait outrepassé Les règles Du virus PCC Et Un défenseur Clé Qui sera absent Donc attention Moi je trouve Que quand même Si Aubameyang Est pas là Ça risque de se compliquer Un dispositif tactique En 4-2-3-1 Voyons voir Le face à face Sur cette équipe Donc voilà Benfica Commence à alterner Quand même Un très bon début De championnat Mais là Ils alternent Et puis Arsenal C'est pareil Après une belle période Un début de championnat Par contre difficile Une belle période Là il commence à repartir Dans des travers Benfica Gagne à 57% Match 1 à 26% Ils perdent à 15% Ils font des over Plus de 2,5 buts A 42% D'Andorra à 57% Un rapport négatif Moins 25% Pour ce qui est d'Arsenal Gagne à 41% Match 1 à 16% Ils perdent à 41% D'Andorra à 57% D'Andorra à 45% Un rendement négatif Sur cette équipe Le face à face Domicile extérieur Donc du mieux A domicile Pour Benfica Le ratio de victoire Est plus inconséquent Et puis là Ça s'alterne Ça gagne ou ça perd Côté Arsenal D'ailleurs Pas vraiment de match nul Donc voyons voir Les statistiques Donc Benfica Est invaincu Lors de ses 7 derniers matchs En Ligue Europe Lors des 8 derniers matchs De Benfica En Ligue Europe Il y a eu Plus de 2,5 buts Benfica marque En moyenne 2 buts et plus Lors de ses 7 derniers matchs De Ligue Europe Arsenal comptabilise Aucune défaite Dans les 7 derniers matchs De Ligue Europe Arsenal n'a pas perdu Dans 8 des 9 derniers matchs De Ligue Europe Arsenal a gagné 6 matchs consécutifs En Ligue Europe Lors de leurs 5 derniers matchs En Ligue Europe Arsenal a gagné Par 2 buts et plus Donc c'est une constante De deux côtés Lors de ses 6 derniers matchs Lors de ses 6 derniers matchs De Ligue Europe Arsenal a marqué 2 buts et plus Et il y a eu Plus de 2,5 buts Lors des 6 derniers matchs D'Arsenal En Ligue Europe Mais attention Si Aubameyang N'est pas là Ça risque de peut-être Pas avoir le même ratio Les probabilités Le BTS Les deux équipes Marquent Oui A 61% Cote à 1,53 Elle est un peu massacrée Elle n'est pas value Le overlander Nous donne le over A 59% Là c'est pareil La cote est massacrée A 1,63 Donc Les probabilités A 1,2 29% Pour la victoire De Benfica 39% Pour le match 32% Par Arsenal Le N2 Ça va dépendre aussi Si Aubameyang Et là ou pas Je pense que ça Ça peut être très influenceant Les codes sont belles Nous permettent de le sécuriser Moi je crois que Benfica Est quand même capable Surtout si Aubameyang N'est pas là Je pense qu'actuellement Il pourrait profiter D'une baisse de forme D'Arsenal Alors Je vais conditionner C'est rare que je vous fais ça Si Aubameyang N'est pas là Donc je vais attendre Le dernier moment Puisque les codes Vont nous le permettre En fait Ils sont assez soutenus Je pense qu'on n'aura pas Beaucoup de variations Donc c'est rare Que je vous dis ça Moi ce que je vais faire C'est que je vais conditionner Par rapport à Aubameyang Si Aubameyang Est pas là Qui me semble être Le cas Puisqu'il va Simplement Il doit avoir une sanction Au niveau du protocole Qu'il n'aurait pas respecté Du virus PCC Donc je serai Je serai partant Sur un match nul Remboursé si 1 Ce qui donnera une code De 2 De 2 Si Aubameyang Est là Je tenterai quand même Le match nul Je pense que Benfica Peut quand même profiter Mais sait-on jamais Vous avez vu que Arsenal Surtout Gagne au pair Il n'y a pas de match nul Donc dans ce cas là Je sécuriserai avec le 2 Ok Donc c'est Et là La cote équivalente Serait à 2 Donc je vais attendre La feuille de match Pour valider mon pari Donc je vous le dis Le match suivant Est Lille-Ajax Donc Le buteur maison Côté Lille Est absent Et puis un milieu de terrain Qui est absent Un dispositif tactique En 4-4-2 Pour ce qui est de L'Ajax Le groupe A 2 joueurs Dont le gardien Qui est Je le note Parce que c'est quand même Assez rare Une interdiction De 12 mois Pour dopage Le gardien titulaire A été Détecté positif Dopage Donc il sera absent Donc c'est quand même Pas rien Et un milieu de terrain Aussi Qui est suspendu Un joueur Incertain Un dispositif tactique Probable En 4-3-3 Voyons voir Le face à face Donc Pour Lille Il gagne à 64% Ils font match nul A 28% Ils perdent à 8% Un rapport positif De plus 23% Donc une belle régularité Il y a eu un petit coup d'arrêt Là Je pense que d'ailleurs C'est peut-être un match Qui va leur faire du bien D'avoir fait ce match Je pense que Galchier va remonter Un peu les bretelles Il était excédé En bordure de terrain Donc je pense que De temps en temps Il faut quand même Un match aussi comme ça De travers Et qui les remette Sur le droit chemin D'autant plus que là Avec la Ligue Europa Ça sera bienvenu Pour ce qui est d'Amsterdam Il reste sur 6 victoires 80% de victoire Match nul à 9% Ils perdent à 9% D'over à 67% Et d'Andor à 23% Le domicile extérieur Le face à face Donc on est sur les mêmes ratios Donc voyons voir les statistiques Donc pas de statistiques En Ligue Europa Il n'y a que Lille Une petite statistique Qui nous dit Que Lille est un vaincu Dans 5 des 6 derniers matchs Sinon c'est la Beresina Pour ce qui est des BTS C'est non à 63% Et les books nous disent Oui Les deux équipes marquent Donc restez les cas Il y a une divergence Les probabilités Over-under Nous donnent le over A 55% Et les books Nous donnent aussi Un à 73% Mais c'est trop limite Les probabilités 1 et 2 La victoire de Lille A 41% Match nul A 23% Et la victoire d'Ajax De l'Amsterdam D'Ajax A 36% Le 1 La victoire Le plus petit score 1-0 Effectivement Des fois Il faut savoir Faire l'essentiel Et Lille Des fois Gérer un peu trop Leur match En fait Et en face C'est quand même L'Ajax Bon L'Ajax A quand même Un profil Beaucoup plus ouvert Ça peut partir aussi Dans l'autre sens Moi je partirai Quand même Sur une victoire De Lille Mais on va Le sécuriser Avec le under Qui me semble Qui me semble Quand même Assez intéressant Même si Moi je crois Qu'il y aura Quand même Peu de match Le profil De l'Ajax Nous dit Qu'il y aura Plus de buts Lille Plutôt un profil Moins de match Mais moins de buts Pardon Voilà ce que je vois Je vois La victoire De Lille A 2,65 Et sécuriser Avec le under A 1,75 Qui nous donnera Une cote équivalente A 2,14 Donc voilà Pour ce match Voyons voir Maintenant pour Salzburg Villarreal Côté Salzburg Un défenseur Du dispositif Clé suspendu Et deux autres Blessés Donc attention Un dispositif Tactique En 4,22 Donc assez Étrange Bon c'est C'est toujours généreux En attaque Ça se joue Pour la gagne Villarreal Donc 6 joueurs Blessés Donc Villarreal 6 joueurs blessés Donc Mario Gaspard En défense Mais ça fait déjà Depuis plusieurs semaines Un dispositif Tactique Problable En 4,33 Donc voyons voir Le face à face Tout de même Donc voilà Salzburg Ça gagne Ou ça perd C'est toujours Du football spectaculaire Il y a toujours Beaucoup de buts Que ça soit De toute façon En championnat Et que ça soit En Ligue Europe Ils gagnent à 76% Match nul à 5% Ils perdent à 17% Ils font des overpuses 2,5 buts A 76% D'Andorra à 23% Attention Villarreal Repart dans des travers Après un bon début De championnat Malgré qu'il y a quand même Beaucoup de match nul Là ça repart quand même Au travers Ils n'ont plus gagné Depuis 5 matchs Ils gagnent à 34% Match nul à 52% C'est beaucoup trop Et ils perdent à 13% Ils font des overpuses Plus de 2,5 buts A 47% D'Andorra à 52% Un rapport négatif Sur cette équipe Le face à face Domicile extérieur Donc ça gagne Ou ça perd Salzburg C'est le profil 75% de victoire 100% de overpuses Ça va claquer Côté Villarreal Le même Ça gagne très peu Beaucoup trop de match nul Donc voyons voir Les statistiques Sur ces équipes Donc là c'est pareil Le vide complet Au niveau de la Ligue Europe Il y a juste Villarreal Qui a marqué 2,80 buts En moyenne Lors de ces matchs De Ligue Europe Aussi étrange que ça En faisant des matchs nuls Alors Pour ce qui est Des probabilités BTS Les deux équipes Marquent Oui à 58% Ça fait une cote De 1,5 1,72 Et là c'est Sacré 1,47 Les probabilités Over-under Nous donnent Un 56% Et là aussi La cote Est beaucoup trop faible Les probabilités 1,2 Nous donnent 38% Pour Salzburg 35% Pour le match nul 27% Pour Villarreal Le 1 Score probable 3,1 Effectivement Je pense que ça sera Vu 2,1,3,1 Un score assez spectaculaire Ce que je vous trouve Et vous conseille C'est la victoire De Salzburg Le 1 Remboursé 6,1 Match nul Parce qu'on a vu Qu'effectivement Villarreal A tendance Quand même A accrocher Donc sait-on jamais Mais je pense Que voilà Ou alors Mais pour sécuriser Mais c'est trop limite Le under Et un peu trop limite Le over Et un peu trop limite 1,55 Donc voyez ce que vous faites Avec la calculatrice Linka.us Slash calcul Moi je vous propose Tout simplement Le 1 Rembourser Sienne Une cote éculante De 1,64 Donc voilà pour ces matchs Un petit like Si vous avez apprécié Je réponds à vos questions En commentaire En attendant Bon match Et à demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501